J'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé à l'automne 1942, il y a 65 ans, quand deux personnes ordinaires, des gens de peu, comme on dirait dans l'histoire, ce ne sont pas des héros, ils n'étaient pas encore, ont sauvé une jeune fille juive au péril de leur vie. Mon grand-père était quelqu'un de très très discret, donc il n'aimait pas forcément parler de la guerre. Pour lui c'était quelque chose qu'il ne fallait pas oublier, loin sans faux, mais au moins passer outre, on va dire, pour construire autrement. Ma grand-mère c'était différent, c'était quelqu'un de très présent, beaucoup de caractère, beaucoup de charisme, engagé, c'était mon enfance en fait, tout le côté se battre, avancer, ne pas laisser les choses comme elles sont quand on estime que ce n'est pas juste. Regrouper des témoignages attestant que des hommes et des femmes, de tous les horizons politiques, de toutes conditions sociales, des catholiques, des protestants, face à l'inacceptable, ont risqué leur vie pour sauver des juifs, C'est l'occasion, à l'opposé de ce qu'on appelle la banalité du mal, d'évoquer la face lumineuse, la banalité du bien, que je voudrais souligner pour tous les jeunes qui sont ici rassemblés. Nous avons aussi pour mission de recueillir tous les témoignages qui nous parviennent encore, de personnes qui ont été sauvées par des justes, ou vice-versa, des personnes justes qui ont sauvé des familles juives, et pour lesquelles nous faisons des recherches approfondies, afin que le dossier puisse être constitué. Toute personne que nous avons rencontrée au cours de ces cérémonies, ou que nous découvrons lorsque nous établissons des dossiers, nous dit, mais je ne veux pas être honorée, parce que ce que je l'ai fait, je l'ai fait en conscience, je l'ai fait parce que je ne peux pas admettre que cette injustice si cruelle ait pu se réaliser. Qu'on reconstruise, que la lumière soit, et que les jeunes générations nous aident à faire en sorte que plus rien ne se reproduise.